Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous vous sentez mieux ? Bien, nous allons donc poursuivre avec l'interrogatoire de la défense de M. Bagbo. Si à un moment ou à un autre vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le faites savoir simplement. Maître Elamry. Merci M. le Président. Alors Madame le témoin, avant la pause on parlait de Yaya. Et si j'ai bien compris, c'est votre soeur qui vous a parlé du décès de Yaya, c'est ça ? Oui, à l'hôpital. D'accord. Et est-ce que vous, vous avez vu les parents de Yaya ? Oui, après il y a vu sa petite soeur. D'accord. Et c'était quand ça ? Le même jour, le lendemain. D'accord. Donc le lendemain à l'hôpital, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Et vous avez vu un autre membre de sa famille à part sa soeur ? Non. D'accord. Et vous personnellement, vous avez vu Yaya à l'hôpital ? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Alors. Vous dites, pardon, au paragraphe 23 de votre attestation, page 0249, concernant justement Yaya, et je cite, « La télévision a montré les images de cet incident. Sur les images, on peut reconnaître Yaya. On voit qu'il est atteint, mais il est encore vivant. Il est assis, portant une chemise rayée bleu-blanc et une serviette blanche autour du cou. Beaucoup de gens sont venus filmer ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu ça après à la télévision TCI. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct, Madame le témoin ? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, je vais vous montrer une vidéo. CIV OTP 0046 1283. C'est une vidéo que l'on peut montrer publiquement. Le time code est de 1 minute 50 à 2 minutes 09. La transcription, c'est le CIV OTP 0055 0653. Et la traduction, c'est le CIV OTP 0055 0112. Et Madame la greffière, si nous pouvions avoir la main. La greffière d'audience, l'équipe de défense de M. Bagbo a la main. Évidence 2 pour les parties et les participants. Madame le témoin, si vous voulez, on peut arrêter les images. Non, ça va. Ça va ? Oui, ça va. D'accord. Alors, on va reprendre. Le président, oui, recommencez depuis le début, s'il te plaît, de cette vidéo. Alors, Madame le témoin, est-ce qu'il s'agit des images que vous avez vues à la TCI ? Oui, c'est ça. C'est Yaya même qui est assis. C'est Issa qui est à côté de lui. Vraiment. Et c'est qui, le monsieur Issa dont vous parlez, Madame le témoin ? Issa habite le catholique, dans le marché, il y a les cours, c'est là-bas, Issa habite. C'est eux qui balaient le marché. Alors, est-ce que si je vous dis Issa Bokoum, ça vous rafraîchit la mémoire ? Non, il s'appelle Issa Bokoum. D'accord. Merci, Madame le témoin. Et vous vous souvenez, quand vous avez vu ces images, combien de temps après l'incident ? Après, deux jours après. D'accord. Alors, je voudrais vous montrer une autre vidéo, Madame le témoin. C'est la vidéo CIV OTP 0042 05 93, onglet 14 de notre liste de notifications. Vidéo qui a déjà été montrée publiquement. Le time code, c'est 3 minutes 10 à 4 minutes 40. Et pour le dossier, la transcription de cette vidéo, c'est CIV OTP 0053 0096. La traduction, c'est le CIV OTP 0053 01 83. Pardon, Monsieur le Président, on va baisser le son. Oui. Le Président, est-ce que vous avez besoin d'une interprétation ? Non, je suis demandé par les interprétateurs. Le Président, c'était un message des interprètes, en fait. Le Président, c'était un message des interprétations. Merci. 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 Madame, le témoin, dans l'extrait qui a continué, la personne qui porte le t-shirt un peu turquoise, c'est l'autre personne où vous parliez ? Non, les deux, je ne les connais pas. C'est les deux morts, les deux, le monsieur et puis sa femme. Et puis sa femme. Non, les deux, je ne les connaisse pas. Le Président, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui portait un t-shirt bleu ? J'ai vu un blanc et un vert, je n'ai pas vu de bleu, si j'ai bien compris les couleurs. Le Président, donc c'est ces deux personnes qui ont été reconnues par le témoin. Alors, Madame le témoin, vous dites dans votre attestation, au paragraphe 23, beaucoup de gens sont venus filmer ce qui s'est passé. Alors, ma question, c'est qui vous l'a dit ça, que beaucoup de gens sont venus filmer ce qui se passait ce jour-là ? Moi, je ne suis pas arrivée sur les lieux. C'est ma soeur qui m'a dit à l'hôpital que les gens sont allés filmer, mais elle, elle n'a pas pu arriver parce qu'elle me cherchait. Elle ne sait pas où je suis rentrée, donc elle n'a pas laissé. C'est les gens qui parlaient au marché que les gens sont allés filmer, ainsi de suite. D'accord. Et est-ce que les gens ont dit qui étaient ces jeunes ou ces personnes qui allaient filmer ? Non, je ne lui ai pas demandé ça, puisque j'étais malade. Donc, je ne lui ai pas demandé ça. D'accord. Et par la suite, est-ce qu'on en parlait dans le quartier ? Est-ce que si je vous dis Yakupa Tioté, ça vous dit quelque chose ? Non. D'accord. Alors. Donc, je voudrais revenir au moment où vous êtes à l'hôpital. D'accord, Madame le témoin ? D'accord. Est-ce que vous savez qui vous a amené à l'hôpital ? Non, je ne sais pas. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je ne sais pas qui m'a amené. D'accord. Dans votre attestation, paragraphe 21, page 02-48, vous dites, et je cite, « Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans la salle d'opération du grand hôpital d'Abobo. Ma famille m'y avait amené. » Fin de citation. Alors, est-ce que c'est correct que c'est votre famille qui vous a amené à l'hôpital d'Abobo ? Non. Puisque j'étais évanouie, je ne sais pas qui m'a amené à l'hôpital. C'est quand je me suis réveillé que j'ai vu la famille. Je ne sais pas qui m'a envoyé. D'accord. Et votre famille, elle est là le jour même ou le lendemain ? Le lendemain. C'est le lendemain, mes parents, ils les ont vus. Sinon, le même jour, je ne les ai pas vus. C'est le lendemain, je les ai vus. D'accord. Et qui est-ce qui a prévenu votre famille ? Moi, je ne sais pas. C'est à l'hôpital, je les ai vus. Et puis, ils les ont demandé, mais qui m'a envoyé ici ? Ils disaient non, que j'étais blessée. Donc, ils ont dit qu'il y a d'autres qui sont blessés. On les a amenés à l'hôpital. Donc, ils sont venus voir si je suis là. C'est ça qu'ils m'ont vue à l'hôpital là-bas. D'accord. Donc, ils ne vous ont pas dit après, par la suite, quand vous discutiez, comment ils ont su que vous, vous étiez à l'hôpital ? Non, je les ai demandé. Puisque les gens sont blessés, ils ne me voyaient pas. Donc, ils ont demandé. On dit, d'autres sont blessés. On les a envoyés au grand hôpital d'Aboubou. Donc, ils sont les voici vraiment du thème là-bas. C'est là qu'ils m'ont retrouvée. D'accord, madame le témoin. Et quand vous vous réveillez à l'hôpital, vous vous réveillez où, madame le témoin ? Dans la salle d'opération. D'accord. Alors, quand vous répondiez aux questions de la représentante de l'accusation un peu plus tôt, elle vous a parlé du médecin blanc que vous avez rencontré, le médecin qui travaillait pour le bureau du procureur. Et ce médecin a fait un rapport. Et dans son rapport, et c'est le document CIV OTP 0059 0121, page 0124, onglet 23 de notre liste de notifications, il est indiqué, et en parlant de vous, elle a été transportée par d'autres personnes jusqu'à l'hôpital, mais a perdu progressivement connaissance en cours de route. À son réveil, elle se trouvait dans une grande chambre avec des blessés. Alors, est-ce que c'est correct ce que dit le médecin ? Est-ce que vous étiez dans une grande chambre avec des blessés ? Oui, cahier, monsieur. Monsieur Garcia, monsieur le président, avec votre permission, le président, monsieur le procureur, monsieur Garcia, lorsque ma contradiactrice interroge ou contre-interroge le témoin sur la base d'un document qui apparaît à l'écran, la procédure est différente. D'abord, il faut procéder en deux étapes. Demander au témoin si elle reconnaît cela, si elle a dit cela, puis lui demander si c'est exact ou pas. Or, ma contradiactrice fait référence à un rapport qui provient d'une tierce partie. La première question serait de demander au témoin si elle a bel et bien dit cela. Non, je pense que c'est effectivement ce qu'elle vient de faire. Allez-y, allez-y, vous poursuivez. Je voulais revoir la transcription, mais je sais exactement ce que vous avez fait. Veuillez poursuivre. Alors, madame le témoin, est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Vous pouvez répondre. Bien sûr. Le président, le témoin a déjà répondu à la question, il me semble. Et elle a déjà répondu à la question avant l'intervention de M. Garcia. Oui, elle a dit oui. Est-il exact ? Ce que le médecin a dit, est-ce que vous étiez dans une grande pièce avec d'autres blessés ? Réponse, oui. Veuillez poursuivre maintenant. Merci, M. le Président. Alors, qu'y avait-il dans cette grande pièce, cette grande chambre où il y avait d'autres blessés ? Vous vous en souvenez ? Non, je ne me souviens plus. D'accord. Est-ce qu'au moment où vous vous réveillez, vous parlez avec un médecin ? Non, je n'ai pas vu de médecin à côté. D'accord. Et tout le temps que vous restez à l'hôpital, est-ce que vous rencontrez un médecin à un moment donné ? Oui. Après, quand je me suis réveillée, on nous a mis dans une salle, une grande salle. Il y avait d'autres blessés là-bas. Donc, c'est là-bas que j'ai vu un médecin, puis je lui ai demandé, dit non, que nous sommes blessés. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit de quoi vous avez été opéré ? Non, il n'avait pas de temps, il n'a pas eu l'occasion de m'expliquer tout ça. D'accord. Et est-ce que ce médecin vous a donné une ordonnance ? Non. D'accord. Est-ce que vous savez si vous avez été anesthésié ? Non, il ne sait pas. D'accord. Et madame, le témoin, est-ce que vous savez qui a payé les soins de l'hôpital ce jour-là ? Non, il n'y a pas. D'accord. Le président, est-ce qu'il fallait payer quelque chose ? Je ne dis pas de bêtises. Au paragraphe 26, on parle en effet des frais médicaux. C'est pour ça que je posais la question. Paragraphe 26 de l'attestation du témoin. Le président, est-ce que vous avez reçu une facture, madame le témoin ? Est-ce que vous avez reçu une facture ? D'accord. Merci, monsieur le président. Alors, madame le témoin, quand est-ce que vous êtes reparti de l'hôpital ? Le vendredi. Le lendemain. Alors, toujours dans le rapport qui a été fait par le médecin blanc du bureau du procureur, il est indiqué, et c'est le document CIV-OTP 0059-0121, page 0125, elle est restée hospitalisée pendant deux jours. Alors, je vous pose la question, madame le témoin, combien de jours avez-vous été hospitalisée ? Non. Je suis blessé jeudi. Le vendredi, je suis rentré à la maison. D'accord. Et est-ce qu'on vous a remis des pansements ou une ordonnance pour revenir ? Non, c'est deux jours après, on vient à l'hôpital pour faire le pansement. Et pendant les deux jours, avant que vous, alors je vais reprendre, vous êtes revenu deux jours plus tard à l'hôpital pour faire des pansements ? Oui. D'accord. D'accord. Et pendant ces deux jours, qu'est-ce qui s'est passé, madame le témoin ? Comment vous vous sentiez ? Non, je me sens malade. Non, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, après être retourné à l'hôpital, deux jours après l'incident, vous êtes retourné à l'hôpital ? Oui, ça bouffait les pansements. Combien de fois ou tous les combien de temps vous vous en souvenez ? Chaque deux jours. D'accord. Alors, madame le témoin, en plus de retourner à l'hôpital pour faire vos pansements, est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré un radiologue ? Non. Est-ce que vous avez fait faire des radios ? J'ai fait la radio, mais pas à l'hôpital. D'accord. Oui. Où ça, madame le témoin ? C'est dans le lieu de mon mari où il travaille, fratinti matin à Djamé. C'est là-bas que j'ai fait la radio. D'accord. Et est-ce que là-bas, on vous a prescrit des médicaments ? Oui, ils m'ont prescrit des médicaments. Parce que mon mari travaille à FITISAC, donc ils m'ont donné la radio. Ils sont allés faire à la fraternité, donc j'ai retourné les résultats. Donc, ils m'ont prescrit des ordonnances, donc c'est ce que je prends. Quand je sens les douleurs, je prends ça. D'accord. Et vous les avez toujours, ces ordonnances ? Non, il y a longtemps. Je ne les prends comme ça. D'accord. Alors, madame le témoin, Après ce qui s'est passé, le 17 mars 2011, est-ce que vous vous êtes rendu à la mairie d'Abobo ? Non. La mairie d'Abobo, oui, une fois. Une fois. D'accord. Et c'était quand ça, à peu près ? Mais je ne me rappelle plus la date. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire à la mairie d'Abobo ? Non, ils disent que ceux qui sont blessés, ils sont inscrits, qu'ils vont les prendre en charge pour les soigner. Donc, c'est pour cela qu'ils sont partis. Il n'y a rien d'accord. Qui vous a dit ça, madame le témoin ? Il y a un jeune qui travaille à la mairie. C'est lui qui m'a dit que ceux qui sont blessés, ils vont les recenser pour les soigner. Donc, on est partis, mais zéro. Le jeune qui travaille à la mairie ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de son nom ? Non, il y a longtemps. Lui-même, je l'ai appelé. D'accord. Est-ce qu'il connaît M. Bamba, le père de Mimi ? Je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez de comment vous vous êtes fait enregistrer comme victime ? Comment ça s'est passé ? Non, je suis partie. Ils ont demandé le nom. J'ai dit le nom. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'ils ont pris des photos de vous ? Non, je n'ai pas de photos là. Alors, au paragraphe 15 de votre déclaration, page 02-47, il est dit Je suis partie. Vous parlez de la mairie d'Abobo. Je suis partie et j'ai fait ma déclaration. A la mairie, ils ont pris une photo de ma blessure. Ils ont écrit mon histoire et c'était fini. Je n'ai rien signé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon dossier. Fin de citation. Non, la photo, c'est chez moi, à la maison, qu'ils ont pris la photo. Ce n'est pas à la mairie. À la mairie, je n'ai pas de photos là-bas. D'accord. Et là, vous venez de dire que vous avez donné votre nom ? Non, c'est le nom que j'ai donné. Plus rien. La photo, même, c'est chez moi, à la maison. Et donc, vous n'avez pas raconté votre histoire aux gens de la mairie ? Ils m'ont demandé qu'ils soient blessés. Ils ont dit oui. C'est tout. Et je suis partie. D'accord. Alors, madame le témoin, vous êtes membre de l'association Groupe Lumière, n'est-ce pas ? Oui. Depuis quand ? Il y a longtemps. Et quand est-ce que cette association a été créée à peu près ? Il y a longtemps. Il ne me rappelle plus de la date. C'était quelques années avant les événements de la crise ? Des années, des années, des années même avant l'événement. Beaucoup d'années. Et où est basée cette association ? Abouro Mobile. Et qui est le président de cette association ? Sanoro Madoussou. Est-ce que vous connaissez son affiliation politique ? Non, elle ne fait pas la politique. Parce que l'association, ce n'est pas pour la politique. Et est-ce que cette association a aidé des victimes après la crise ? Non. D'accord. Alors, madame le témoin, comment le bureau du procureur, les enquêteurs du bureau du procureur, sont rentrés en contact avec vous ? Est-ce qu'il y avait un intermédiaire ? Non. Non, mais je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Parce que le juge est blessé, il y a une qui est allée jusqu'à la maison là-bas. Chez moi, à Abouro Mobile. Mais en ce moment, moi j'étais à l'hôpital. C'est mon beau qui était à la maison. C'est lui qui lui a donné mon nom. Quand vous dites votre beau, vous voulez dire votre beau-frère ? Oui, le petit frère à mon mari. D'accord. Il y a toute première fois que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, le 13 janvier 2012. Vous vous souvenez s'il y avait un psychologue qui était présent ? Non, ça, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que les enquêteurs du bureau du procureur vous ont demandé de leur montrer le lieu de l'incident ? Oui. Est-ce que vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait. D'accord. Et quand vous avez relu, pardon, quand vous avez fini avec les enquêteurs du bureau du procureur, quand ils ont fini de prendre en note, est-ce qu'ils ont relu votre attestation ? Oui, ils ont relu. D'accord. Et est-ce que vous, madame le témoin, vous avez suggéré des noms au bureau du procureur de personnes qui pourraient aussi leur parler ? Non. Et après la rencontre avec le médecin blanc à la PISAM, est-ce que vous avez rencontré à nouveau un médecin du bureau du procureur ? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Est-ce que vous avez vu un psychologue du bureau du procureur avant de venir témoigner ici ? Oui. D'accord. Alors, madame le témoin, au paragraphe 8 de l'attestation, il est indiqué que les enquêteurs du bureau du procureur vous ont informé de l'existence de la section de la participation des victimes pour participer en tant que victime ici à la procédure, ici à la CPI. Est-ce que les enquêteurs vous ont proposé de rencontrer les gens des victimes ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, il ne m'en souviens pas. D'accord. Je vous remercie, madame le témoin. Merci. Monsieur le Président, madame, monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin pour le compte de la défense de Laurent Bagbo. Le juge président, merci beaucoup. Madame le témoin, je vais maintenant donner la parole à l'équipe de la défense de monsieur Blégoudet. Pour ce faire, je vais donner la parole à maître Hendry. Merci, monsieur le Président. L'interrogatoire de l'équipe de défense M. Charles Blégoudet sera donc conduit par maître Bougnon Jean-Cerce. Le juge président, maître Bougnon, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, madame, monsieur de la Cour. Bonjour, madame le témoin. Bonjour, monsieur. Je suis maître Jean-Cerce Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan. Je vais vous poser des questions assez brèves, on ne va pas durer. Au nom de monsieur Charles Blégoudet, juste quelques précisions. Vous avez dit ici que durant la crise, vous habitez à Abobo Mobile. Quand je pose la question, attendez juste un peu avant de répondre à cause de ceux qui font l'interprétation. Et à cette époque-là, votre fils, il habitait où? Il habitait avec moi. Vous avez dit aussi qu'il s'est fait, il a été blessé à Péka 18, derrière le pont, c'est ça? Oui. Vous avez dit que la limite dans la crise était la gendarmerie, qu'on ne pouvait pas se rendre à Péka 18. comment est-ce que lui, il s'est rendu à Péka 18? C'était après les résultats qu'on ne pouvait plus accéder à Péka 18. La limite était la gendarmerie. Sinon, avant, on passait. Après les résultats, parce que vous avez dit aussi, je sais, vous consommez d'accord, vous avez dit aussi que votre fils, c'est après les résultats qu'il a été, après la programmation, les résultats qu'il a été blessé. C'est pour ça que je demande, après les résultats, à quel moment? À quel moment est-ce qu'on ne pouvait plus avoir accès à Péka 18? C'est après les résultats qu'ils ont donné qu'on ne pouvait plus passer. Sinon, avant, les gens passaient pour aller à Niaman, voyage, tout ça, on passait. Mais c'est après, parce que les résultats ont été donnés et ils étaient encore à Péka 18. Donc, quand ils ont donné les résultats qu'ils venaient à la maison, maintenant qu'ils ont eu leur incident sur la route. Merci. Est-ce qu'avant l'incident du marché d'Abobo, avant l'incident où vous étiez au marché d'Abobo, est-ce qu'il y avait déjà des barrages des jeunes de votre quartier? Non, c'est après l'incident. Je vais vous lire vos déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs qui sont venus vous voir. Paragraphe 48. Je vais lire tout le paragraphe 48 pour qu'on se comprenne. Déjà, à partir de l'annonce de la victoire de Abobo, les jeunes ébriers avaient commencé à ériger des barrages. Il y en avait sur la voie d'Avocatier jusqu'à Anoukwa. Pour aller en ville, il fallait passer par Avocatier. À cet endroit, il y avait un barrage des jeunes ébriers et les jeunes doulas ne pouvaient pas passer par cette voie pour aller en ville parce qu'on pouvait les arrêter et les tuer. Comme les jeunes ébriers avaient mis leurs barrières à Avocatier, les jeunes d'Abobo comme les jeunes ébriers avaient mis leurs barrières à Avocatier, les jeunes d'Abobo aussi ont érigé leurs barrières à Avocatier. fin de citation. Ici, vous semblez dire qu'avant votre incident, les jeunes ébriers avaient fait leur barrage et donc, en réponse, les jeunes d'Abobo aussi ont fait leur barrage. Ça, c'était bien avant le 17 mars. C'est ce que vous avez dit, non ? Ça, c'était dans mon quartier. C'est ce que je viens de dire. Moi, je ne sors pas hors de ma maison. Si je sors de ma maison, c'est que c'est le marché ici, elle le fait. Je ne sors pas. Donc, les barrages, c'était dans mon quartier, c'est la route. Donc, les autres quartiers, je ne suis pas au courant ni ça. Donc, dans votre quartier, avant l'événement du marché, les jeunes de votre quartier avaient fait des barrages. Oui, c'était après. Après. Dans ce que je viens de lire, vous avez dit qu'avant l'annonce de la victoire de Babo, les jeunes ébriés ont fait des barrages. Et en réponse à ces barrages-là, les jeunes d'Abobo aussi ont fait des barrages. Vous situez l'événement avant l'annonce des résultats. Vous dites que les jeunes ébriés ont fait des barrages. Et que, quand les jeunes ébriés ont fait des barrages, les jeunes d'Abobo aussi ont fait des barrages. c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez bien dit aux enquêteurs. Non, si vous dites les jeunes ébriés ont fait des barrages, les jeunes d'Abobo, c'est comme si j'étais là où ils faisaient des barrages. des barrages. Et que, en réplique, les jeunes d'Abobo près de votre quartier aussi ont fait des barrages. N'est-ce pas ? C'est exact ? Oui. Les jeunes de votre quartier qui ont fait des barrages, est-ce que c'est quelqu'un qui aura le moyen de faire des barrages ? Non, c'est pour eux leur propre sécurité, sinon il n'y a pas quelqu'un. Monsieur Blegoudé, avant que vous ne le voyez ici, est-ce que vous l'avez déjà vu de visu ? Vous l'avez déjà vu vous-même avant de le voir ici ? Une fois. Où et à quelle occasion ? Abobo Avukati. A quelle occasion ? Il y avait un parlement Abobo Avukati, c'est là-bas que je l'ai vu, parce que j'étais allée voir à ma soeur à côté, à la pompe. Donc à côté, c'est là-bas que je l'ai vu. Il y avait beaucoup d'hommes, des jeunes, donc je lui ai demandé à ma soeur, mais il y a quoi ici ? Il y a trop d'hommes, il y a un bouteillage. Elle dit non, c'est Blegoudé qui est venu ici. Il est en d'accord, parce que je l'ai jamais vu, donc je veux le voir. Donc quand je suis allée, je l'ai vu, je lui ai dit ah d'accord. C'est ce que je m'en vais à la maison. Puis je suis parti. Donc ça fait la deuxième fois que je le fais. Donc ce jour-là, vous n'êtes pas arrêté pour assister au meeting. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il se disait ? Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je n'aime pas la politique. Donc c'était pour le voir seulement. Puis je suis reparti à la maison. Donc je n'ai pas assisté à ce qu'il a dit. Merci Madame Le Timoué. Merci. C'est ainsi qu'on fait mes questions. Monsieur le Président, on reprend une question. Merci beaucoup. Monsieur le Juge Président, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour demander s'il souhaite poser des questions supplémentaires. Le bureau du procureur, aucune question, Monsieur le Président. Le Juge Président, Madame le témoin, cela met un terme à votre déposition ici devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie également d'avoir bien voulu répondre aux questions. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Le témoin peut maintenant quitter le prétoire sous ses scortes. L'audience est suspendue jusqu'à 14h30 cet après-midi où nous entamerons la déposition du témoin suivant. Ce témoin déposera à 8 clous complets par vidéoconférence. Nous nous retrouvons à 14h30. Merci beaucoup.